Ce matin, au-dessus de tes prières, je t'ai béni, je vous bénis, 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 parce que tes prières, attendez mes bénédictions. Tes requêtes, attendez que je te bénisse. Oh, oh, écoutez, vous êtes là, remarquez, cela n'avait donc pas très tardé, Dieu pouvait placer l'enfant dans ses bras, quand le sacrificateur l'a béni, ça n'allait plus encore tardé. Comme j'étais béni, cela ne va plus tarder. Croyez-moi, cela ne va plus tarder. S'attarder, quand Anne priait elle-même, elle priait, elle priait, elle priait, une année, deux ans, trois ans, dix ans. J'attendais que le sacrificateur entre aussi en scène. Et ce matin, je viens, je viens pour toi, tes prières, je vais exaucer, ça n'en veut plus tarder. Croyez-moi, ça ne va plus tarder. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, s'attendez que je vienne. Oh, Dieu fera cela s'accomplir. Amen, amen. Remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Une fois la saison arrivée, et les moissons mûrs, Dieu enverra sa parole pour accomplir ses oeuvres. Aujourd'hui, écoutez, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom. La saison est bonne. Amen. Répétez avec moi. La saison est bonne. C'est mon temps. C'est ton temps. C'est ta saison. Le sacrificateur est venu. Parce que la saison est arrivée. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Un jour, dans la Bible, il y avait un monsieur enchaîné. Ils étaient dans un bateau où ils devaient comparaître débat César. Amen, amen. Le diable est venu. Le vent souffle. La pluie est torrassée. Pendant 14 jours. Le vent souffle. Les gens ont crié. Les gens ont plié. Les gens ont fait tout. Là, je viens. Il dit à Paul. Tu dois comparaître. Mais, il n'y a personne qui va mourir dans ce bateau où tu te tiens. Amen. Tu ne vas pas mourir. Amen. Ton amène va te donner la vie. Amène, tu ne vas pas mourir. Amen. Donne-moi un amène. Tu ne vas pas mourir. Je vois des gens qui viennent dans mon bureau. Pasteur, il y a une voix qui me disait je vais mourir. Une voix te dit ce matin. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Cette maladie ne va pas t'emporter. Amen. Tu ne vas pas mourir. Ogo Koufate. Laisse-moi lire. Dikana Tanga. Il en sera comme il m'a été dit. prêche le 18 août 50. Remarquez, verset 20 maintenant. Quand Paul était là et que l'orage était terrible, les soleils et les étoiles n'apparissent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdions toute espérance de nous sauver. Toute espérance. Pensez-y. Peut-être que vous êtes assis ici ce soir ou ce matin et que toute espérance est perdue. Peut-être que votre petit barque à bord de laquelle vous êtes naviguant sur la terre toute espérance est perdue. Vous souffrez du cancer ou de quelque chose d'autre de la tuberculose du coeur ou de quelque chose qui vous tuera tout de suite. Rappelez-vous une personne atteinte de cancer souffrant du coeur ou de la tuberculose quelque chose comme cela si rien n'est fait tout de suite elle ne vivra pas longtemps. La maladie du coeur c'est le numéro un. Les cancers c'est le numéro deux. c'est le numéro trois. Alléluia. Si rien n'est fait tu ne mourras pas assez longtemps mais moi je viens ce matin pour te bénir pour vivre assez longtemps. Même si un esprit te disait prépare-toi tu vas mourir dit à cet esprit le sacrificateur je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir Amen 17 remarquez toute espérance était perdue on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul se tenant au milieu l'air dit oh homme je pense qu'il était dans les calais en train de prier mais ne pensez-vous pas il fallait m'écouter et ne pas partir des crêtes afin de viter c'est pareil et c'est dommage maintenant je vous exhorte à prendre courage je t'exhorte toi qui as perdu le courage de la vie tu as perdu le goût de la vie je t'exhorte devant toi un avenir meilleur le goût de la vie t'a quitté beaucoup de problèmes beaucoup de soucis je t'exhorte il n'y a jamais une épreuve éternelle ça n'existe pas ça n'existera pas ton épreuve aujourd'hui je me fais qui suis-je moi je suis un sacrificateur ton épreuve je le répète je me fais à cela ton épreuve je le répète je me fais à cela et après ton épreuve après ton épreuve ça sera la gloire donne-moi un amen les gens qui t'ont vu dans cet état je prie Dieu que Dieu les garde qui ne voyageait pas qui ne meurent pas qui ne voyait ta nouvelle robe donne-moi un amen Dieu va te revêtir une nouvelle robe Jésus après la tentation il y a eu une montagne de transfiguration après ta tentation après ton épreuve Dieu déchire cette amie le sacrificateur a parlé donne-moi un amen ayez une confiance paragraphe 19 et bien observez cette unique chose c'est pour votre foi afin que vous ayez une parfaite confiance lorsqu'on vous dit quelque chose accrochez-vous tout ce que je vous dis c'est au nom du Seigneur ne laissez rien de cela qu'il pleuve qu'il neige tenez fermement la même je l'a promis je le ferai et c'est vrai fais-moi confiance il dit ceci paragraphe 23 peu importe comment cela apparaît ici nous ne regardons pas ce que nous voyons nous regardons ce que nous ne voyons pas et c'est vrai de toute façon voix ne veut pas dire regarder moi je ne regarde pas ce que je vois je regarde ce que la parole dit sur vous Dieu m'a dit de plaquer son nom sur vous et on verra quel est ce démon qui va vaincre le nom de Dieu je cours vers l'objectif un jour même si ce n'est pas écrit croyez-moi je vous dis la vérité je lis le prophète Dieu est mawe pour ça je suis tenté de prier Dieu que je ne puisse pas m'emballer pour quitter dans l'inspiration un jour il est tenté de lire la Bible il arrive sur l'histoire de Joseph il lisait simplement il a tellement aimé l'histoire de Joseph quelque chose lui dit dans les oreilles ça descend dans son coeur tu auras un fils tu lui donneras le nom de Joseph Aliza il a tellement aimé Joseph je dis je dis je n'ai pas écrit ce n'est pas écrit mais Dieu m'a dit Jorin Joseph il a témoigné Jorin Joseph la grossesse arrive on va à l'hôpital c'est une fille qui arrive un monsieur se moque de frère il fallait dire Josephine cette personne est mort je ne vais pas me dire les gens mais que toute personne qui se mettra devant tes convictions que le Seigneur l'écarte croyant tes convictions si c'est dans la parole tu t'amènes à cela témoigne aux gens je serai ceci 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 paf c'est la fille qui est venue il fallait dire Josephine non Dieu m'a dit Joseph va venir Joseph l'épouse de Fréman vit sa taille elle a couché toujours par ses ariennes le docteur elle ne peut plus affronter elle ne peut plus donner naissance Dieu m'a dit Jorin Joseph le médecin donne conseil peut-être tu peux te marier avec une autre soeur non non c'est elle Joseph va venir Amen Amen quoi tes convictions la chose va venir mais pour les résultats garde la tête nous n'avons pas de Saint-Esprit c'est le même Saint-Esprit Amen Hallelujah Amen laisse-moi lire je ne fabrique rien les oeuvres sont l'expression de la foi paragraphe 90 on en vend des mêmes avec nous il en vend des mêmes avec nous en effet nos oeuvres expriment la foi que nous avons mais si nous avons peur d'agir sur la base de ce que nous croyons alors nous ne croyons pas écoutez très bien tu dois d'abord croire c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a à souffrir à ton coeur quelque chose qui ne brise pas la parole parce que le Saint-Esprit ne brisera jamais la parole Amen Amen témoignez la chose 265 il a dit et bien peut-être que vous remanierez pour avoir finalement ces garçons j'ai dit je l'aurai avec elle je l'ai dit je ne pouvais pas lire cela dans la Bible mais cela a été écrit dans mon coeur Amen dans vos coeurs il y a des écritures et je viens pour bénir ces écritures tout ce qui est dans votre coeur qui bouillonne dans ton coeur moi je crois je serai PDG je bénis cela dans ton coeur tu seras un PDG Amen donnez-moi un Amen dans ton coeur tu bouillonne et un grand comptable je bénis cela dans ton coeur dans mon coeur il y a des écritures et je viens pour bénir pour bénir ces écritures pour bénir ces écritures ça bouillonne dans mon coeur je serai mère doublet je bénis ces écritures dans le nom de Jésus ça bouillonne dans mon coeur je serai un papa j'ai béni ces écritures rien ne va empêcher cela c'est la saison c'est mon temps c'est mon travail tu n'as pas la paix tu cherches la paix Dieu m'a dit donne-le la paix ça bouillonne dans ton coeur ce n'est pas écrit reçoit la paix tu cherches la victoire tu n'as pas la victoire la Bible dit vous irez de gloire en gloire à dater de ce matin soyez victorieux soyez puissant je t'ai béni ces matins je ne pouvais pas lire cela dans la Bible mais cela a été écrit dans mon coeur par la révélation par la foi ce qui est dans ton coeur je l'ai béni et ça va arriver ce n'est pas écrit dans la Bible mais c'est écrit dans ton coeur et le sacrificateur pour bénir les bénédictions qui sont en vous par la révélation par la foi je l'ai dit je ne voulais pas douter de la promesse de Dieu par incrédulité d'autres ont dit vous vouliez dire Joséphine j'ai dit je voulais bien dire Joseph pas importe ce que les gens disent ce que tu crois c'est ce qui va venir est-ce qu'il y a un croyant pas importe ce que les gens disent ce que tu crois c'est ce qui va arriver je ne voulais pas dire Joséphine je voulais bien dire Joseph les médecins ont dit elle ne peut plus avoir d'enfant je dis elle aura un autre enfant si vous lisez en bas une prophétie une prophétie la sœur Branham va mourir la sœur Branham va mourir la sœur commence à dire à son mari elle va mourir elle va mourir elle va mourir non tu ne vas pas mourir Joseph on a prophétisé sur vous on a prophétisé sur vous oh c'est là toutes ces prophéties ce matin je les récolte en vertu de l'autorité de la parole de Dieu toutes ces prophéties qui ont été dites sur vous peu importe la personne peu importe les rangs que vous avez que ce soit ton père que ce soit ta mère que ce soit ton homme toutes ces prophéties toutes ces prophéties je les maudit dans le nom de Jésus Amen Alléluia Amen Oh béni soit le Seigneur écoutez le fort mon âme 267 4 ans c'est couler 4 ans c'est couler puis ma femme fille de nouveau à Sainte Amen Amen 4 ans c'est couler 4 ans des injures 4 ans d'humiliation beaucoup d'années je vais faire ces lacs 4 ans d'humiliation il disait c'est un prophète il disait qu'il a Dieu il disait il disait tout ce que les gens ont dit c'est fini aujourd'hui Amen 4 ans d'attente où est Joseph il va venir il va venir oh frère il va venir où est le millionnaire il va venir il va venir 4 ans c'est son c'est couler la serre a conçu alléluia William Branham les joues de l'accouchement il est à la maternité il attend il attend il attend l'infirmière descend il dit c'est un joli garçon Amen la chose va arriver peu importe le temps tu vas palper la promesse Amen dans tes mains tu vas toucher la femme dans tes mains tu vas toucher le mariage dans tes mains tu vas toucher ton voyage dans tes mains tu vas toucher ta santé dans tes mains ta promotion dans tes mains tu vas toucher la chose Ecoutez mon âme Pour un âme et pour l'enfant Paragraph 287 Je dis Joseph mon fils Soyez les bienvenis Dans ton cœur Soyez les bienvenis Oui Pourquoi Il n'a pas été écrit dans la Bible Et cela arriverait Ce n'est pas écrit Mais il a écrit Mais le même Dieu de la Bible Qui avait révélé cela à Abraham Nous n'avons pas pris en considération Le fait que son sein ne pouvait pas enfanter Ni l'impossibilité que les choses se passaient De cette façon-là Ne doutez pas de la promesse de Dieu Par incrédulité Mais rendez gloire à Dieu Sachez que cela arrivera Dites cela arrivera Cela arrivera Cela arrivera Oh Cela va arriver Oh Merci Seigneur Amen Mais importe ce que le médecin dit Quelles que soient les circonstances Mais C'est un mensonge de diable 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 Ne croyez pas Oui Il dit oui C'est vrai La foi avance Le concert avec les oeuvres Pour accomplir la promesse Il dit dépôche nous Alleluia Amen Vous savez Nous nous sommes fiers D'avoir Branham comme notre père Amen Vous êtes fiers comme moi Dieu m'a révélé ces choses Vous qui avez reçu les prophètes Vous qui le pleuve Il y a des choses Ce que Dieu va faire de vous Indépendamment de votre volonté Même si tu ne demandes pas Un jour dans la Bible Laisse-moi dire Un jour dans la Bible Cherchons dans la Bible Un roi chapitre 3 Un jour dans la Bible Vous croyez la Bible Un jour dans la Bible Un roi chapitre 3 verset 5 La Bible L'Éternel appare en songe à Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Après le départ de David Salomon entre tron Il regarde son âge La responsabilité La commander du peuple Il va à Gabbaona Il va à Gabbaona Il prie Abonde le Abonde le Seigneur 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 Il c'est ta responsabilité Seigneur Je t'ai des responsabilités Osa pina mokumba N'yongosawana Tu regardes tes enfants Seigneur 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 Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu regardes Dieu des sans songe Demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondu Tu as traité avec une grande bienveillance Ton serviteur David Tu as traité avec une grande bienveillance Ton serviteur Brannam Les affaires de David C'est Salomon Les affaires de Brannam C'est vous Amen Ça commence à venir Tu as traité avec une grande bienveillance Ton serviteur David Mon père Parce qu'il marchait à ta présence Dans la fidélité Dans la justice Et dans la doiture de coeur Envers toi Tu lui as conservé cette grande bienveillance Tu lui as donné un fils Qui est assis sur le trône Comme on le voit aujourd'hui Amen Ecoutez Nef Accorde donc à ton serviteur Un coeur intelligent Pour juger ton peuple Pour discerner le bien du mal Car qui pourrait juger ton peuple Ce peuple si nombreux Douze Ecoutez Voici J'agirai selon ta parole Dieu parle à l'homme Ce que tu as demandé Voici J'agirai selon ta parole Je te donnerai un coeur sage Et intelligent De telle sorte Qu'il n'y aura Personne avant toi Et qu'on ne verra Jamais personne D'être semblable à toi Verset 13 Je te donnerai un autre Ce que tu n'as pas demandé Ce que tu n'as pas demandé Je te donnerai un autre Ce que tu n'as pas demandé De richesse Amen De richesse Et de la gloire De telle sorte Qu'il n'y aura Pendant toute ta vie Auquel roi Qu'il soit ton pareil Amen Au delà de ce que tu as demandé Le Dieu de ton père Qui est ton père Donne moi en amen Mais le parente de ton père Si Dieu lui a donné Au delà de ce qu'il a donné Parce qu'il a rendu Dieu faible Il a présenté à Dieu son père Il a traité avec mon père Et mon père Il a marché avec toi A la droite Mon père moi aussi Dans cet âge William Branham Il n'a jamais vu Il n'a jamais fumé Il ne s'est jamais souillé A cause de mon père Seigneur A cause de mon père Dieu va te donner Au delà de ce que tu as demandé Question et réponse numéro 2 Préchez le 23 août 64 Paragraph 253 Écoutez votre père Je suis ici pour essayer de vous aider Parce que je vous aime Amen Vous êtes mes enfants Que j'ai agendé à Christ Je vous réclame sans cesse Sans cesse Notre père nous réclame Je vous réclame sans cesse Et c'est là en temps Que mon frère et ma soeur Vous êtes mes enfants Je suis votre père dans l'évangile Non pas votre père Comme il en serait d'un prêtre Je suis votre père dans l'évangile Comme Paul le disait Je vous ai agendré à Christ Et maintenant je vous marie à Christ C'est-à-dire je vous donne un fiancée à Christ Comme une vierge pure Écoutez votre père Ne me décevez pas Restez une vierge pure A cause de William Branham Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous avez demandé A cause de William Branham Vous qui n'avez pas des enfants Tu as demandé un enfant Que Dieu te donne deux A cause de William Branham Amen Amen A cause de William Branham Frère Paul Que Dieu te donne Au-delà de ce que vous avez demandé A cause de William Branham A cause de William Branham Que Dieu vous donne des promotions A cause de William Branham Soyez la tête et non la queue Salam auto Monki la tête Amen Amen A cause de William Branham A cause de mon père Vous savez Le nom a des impacts Combo Son père n'est pas Son père n'est pas Son père n'est pas Mais si vous êtes Le fils d'un gouverneur Du fait simplement Tu portes Les noms de ce gouverneur Dans un autre endroit Tu as des faveurs gratuites Tu arrives C'est le fils de Jean Tiningo Le nom de ton père Ouvre des opportunités A cause du nom que vous portez Le nom de votre père Dans la foi Que les portes s'ouvrent devant vous Ce n'est pas de la magie C'est la vérité Ça va arriver C'est en cours C'est en marche C'est arrivé Et commis déjà Frère Frank A cause de William Branham Que le Dieu du ciel Montre ta gloire Amen Amen Les gens diront Les gens diront On a touché de la fétiche Non, non, non Té, té, té Les noms que je porte Kombo onga na mimi Kombo na lati Elle est si elle connaissait nous Ata lo la pe Et yebi kombo yango Amen Un jour dans la Bible Y avait un monsieur Qui chasse le demon Le demon lui Vous allez vivre en affaire Les diables va te dire Je connaissais nous Je connaissais nous Zambé Il a pris Le nom de Frère Branham Un signe éternel Ce n'est pas ma photo Ce n'est pas ma photo Ce n'est pas ma photo C'est la photo C'est la photo C'est la photo de l'an C'est la photo de l'an C'est la photo de l'an On a dit à la photo Tant qu'il y aura une civilisation Chrétienne sur la terre Cette photo fera quoi ? Il n'y a pas de croyance ici Tant qu'il y aura une civilisation Sur la terre Une civilisation Chrétienne Cette photo vivant Et cette photo C'est la photo de Dieu Où Dieu A nexé Un homme Ce n'est pas la photo Mais Dieu A nexé un homme A sa photo Et cet homme A des enfants Amen Amen Vous êtes lié à cette photo Amen Vous êtes lié à cette photo Tant qu'il y aura une civilisation Regarde cette photo Tu t'as Dieu Sur ta photo Il y a mon Père Amen Sur cette photo Il y a mon Père Béni soit le Seigneur Amen Sur cette photo Tu tires tes gènes Vos origines Est-ce qu'il y a des croyants Mon Dieu Je cours pour terminer La divinité de Jésus Christ Paragraphe 80 Paragraphe 80 Et cette même puissance C'est même Christ Alléluia Alléluia Oh Oh Laissez ces fondamentalistes Laissez ces gens Qui réunissent la puissance De Dieu Que les forces Vous verrez que Dieu N'est pas un menteur Vous viendrez me dire Tu avais raison Amen Amen Écoutez Mais la même puissance Qui a appelé Le monde à l'existence Se trouve Dans ces gens Qui ont le Saint-Esprit Si vous n'en avez pas J'ai le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Il dit La même puissance Qui a appelé La terre à l'existence Habit à moi La puissance Qui pouvait dire Que la terre soit Que la terre est venue Que le soleil soit Que les grenouilles soient Que les grenouilles soient Je peux encore dire Ce matin Soyez bénis Et tu seras béni Amen 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 Écoutez C'est vrai Hommes et femmes C'est le moment pour nous De découvrir Qui vous êtes Les dièvres Essayent de vous barrer la route Vous disant Que vous n'êtes Qu'une petite poule mouillée Vous n'êtes pas Vous êtes fils Et filles de Dieu La divinité N'est pas au ciel Elle est en vous Alléluia Je sais que vous pensez Que je suis fou Mais laissez-moi vous dire Quelque chose Frère 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 Trois fois sur la chaire Lorsque vous Rendez compte Que le Dieu Tout-Puissant vit en vous Le Dieu Tout-Puissant vit en vous Il dit ceci Lorsque vous Vous rendez compte Que le Dieu Tout-Puissant vit en vous La vie Immortelle Je donne ma vie La vie de Dieu Dieu est dans l'être humain Il s'est tenu là Il est le créateur De toutes choses Il a créé la vie Les grenouilles Les abeilles Les canards Les poules Les animaux Il a tout créé Et rien De ce qui a été fait N'a été fait Sans lui Qui ? Christ La divinité Il fit tomber Les plaies Et tout au jour De l'Egypte Christ Il a fermé Les guêles Les guêles Les guêles Il a arrêté L'ardeur du feu Ils ont échappé Au trachant De l'épée Ils ont ressuscité Les morts De la tombe Qui ? Christ Oh la la Qu'est-ce que ça va être ? Qui est-il ? Christ La divinité Onzambé 107 Qui êtes-vous ce matin ? Moi je sais qui je suis C'est pourquoi je suis venu Et je vais faire C'est que Dieu Onzambé On a dit de faire Même si ce n'est pas écrit Je m'attends au résultat Amen Amen Je vais lire Presque ma dernière citation Je vais payer pour vous Je vais plaquer Les noms de Dieu sur vous Dans la prédication Montre-nous le Père Montre-nous le Père Et cela nous suffit Paragraphe 70 C'est ma dernière citation L'ange de Dieu est ici Moi j'ai dans la prédication Je vais vous dire Amen Oh la la Ami Si seulement vous pouviez voir Et sentir cette glorieuse onction de Dieu En train de se mouvoir Écoutez Chacun de vous Chacun de vous Prédicateur Alors que ces foules Commencent à venir Je veux me mettre A prier J'aimerais que vous les imposiez Pendant que je les fais Aussi J'aimerais que vous les fassiez Ceci Lorsque vous passez par ici Chacun de vous Qui êtes dans la ligne Ces prédicateurs Sont loin de Dieu Pour prier pour les malades J'aimerais que vous les croyez J'aimerais que vous rejetiez Toute incrédulité Et que vous la fouliez Sur vos pieds Et que vous sortiez De cette salle En glorifier Dieu Car Dieu est ici ce soir Pour ce matin Pour guérir Chaque personne malade Dans la salle Croyez-vous cela Dites Amen Très bien Prédicateur Où que vous soyez Alors que cette assistance Commence Imposez leur seulement Je vous envoie faire cela Ainsi au nom du Seigneur Jésus Vous n'y allez pas pour vous-même Il vous envoie faire cela Au nom du Seigneur Jésus Je vous envoie faire cela Ainsi au nom du Seigneur Jésus Que Dieu accorde à chaque personne Ici présente Maintenant même La guérison de son corps Amen Pendant que vous Vous venez Les frères prières maintenant Là dans la ligne Allez-y frères Commencez votre prière Commencez à venir Nous vous en avez Nous vous envoie Les frères vont nous Nous vous envoie Nous vous envoie Je vous envoie Dieu m'a envoyé Et vous envoie Et vous envoie Amen Et il va te donner Au delà de ce que tu demandes parce que ton père dans la foi en marchant en craignant Dieu. A cause du comportement de ton père dans la foi. Dieu va se souvenir de toi aujourd'hui. Amen. Sois reverentif. Ça va se passer en ordre. Ça ne demande pas de crier. Non. On va se passer en ordre. Et à cause de ton père dans la foi. Dieu va te donner au-delà de ce que tu demandes. Les diacres vont nous aider. Ils vont classer les gens dans les années. J'essaierai ici avec les prédicateurs. Parce que les prophètes les envoient de l'Esprit. de bénir ces gens. Vous voulez redemander tu veux quoi ? Tu lui donnes la chose et tu lui dis à cause de ton père Dieu te donne au-delà de ce que tu as. Après ça, j'essaierai là-bas. C'est ton jour aujourd'hui. Peut-être que tu ne t'entendais pas. Mais le Seigneur s'est souvelé de toi. Amen. Par tout où tu vas, oh précieux nom. Oh si doux, oh si doux, l'espoir de l'âme, terre jaque du ciel, oh précieux nom. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501